Musique Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alors mon absence de 2 ou 3 semaines n'était absolument pas de mon fait Je reprends mes études et du coup je suis à cheval entre 2 appartements qui sont chacun à un bout de la France Du coup celui dans lequel je vais être prochainement n'est pas équipée d'internet, la luminosité était pourrie Bref il n'y a eu que des soucis donc je profite d'être de nouveau devant mes bibliothèques pour vous tourner quelques vidéos d'avance Histoire que vous ne soyez pas orphelin encore pendant un mois Alors aujourd'hui si je vous retrouve très en retard du coup c'est pour vous parler du Pumpkin Autumn Challenge Alors vous allez me dire que c'est pas très original et que ça fait 15 fois que vous devez voir des vidéos sur le sujet Mais bon je ne pouvais pas vous la sortir avant donc on va s'arranger comme ça Pour éviter d'être hyper redondante je vais vous laisser dans la barre d'infos Ainsi que dans le petit la vidéo de Guimauze dans laquelle elle vous parle de toutes les modalités Moi je vais vous reprendre les bases des bases des bases pour qu'on puisse passer à autre chose Oui parce que déjà que je suis en retard on va éviter de vous endormir en plus Donc dans quelques jours, dans une semaine je crois à peu près on va être enfin en automne Donc on va pouvoir ressortir les chaussures lacées, les pulls, les plaies de l'été qui sont super parfumées On va pouvoir refaire mijoter les plaques, se sentir bon dans la maison pendant des heures Oui alors qu'on se le dise si vous aviez toujours pas compris, je suis une fanatique de l'automne Je déteste la chaleur, je déteste l'été parce que je transpire comme un gorelle Et que j'ai l'activité d'un bulot décédé, voilà Pour fêter cette super saison, Guimauze a eu l'idée de préparer un challenge Qui va ravir je pense tout le monde Parce que vous avez du frisson pour le côté Halloween On se colle la pétoche en bouffant des bonbons devant des bons films Déjà rien que pour ça vous ne pouvez pas ne pas aimer l'automne, c'est pas possible Vous avez le deuxième menu, l'automne douceur de vivre Où là on va être dans le cocooning, on va être dans la romance, les romans feel good Et du fantastique qui vous fait un peu frissonner mais surtout qui vous fait vraiment kiffer Et le dernier menu quant à lui s'appelle l'automne enchanteur Et là on va plus tourner autour des contes et légendes Donc le but ça va être de découvrir d'autres cultures et de revisiter des contes En passant par le nature writing En gros c'est de se faire plaisir, de découvrir, de voyager, de voir autre chose J'ai choisi d'honorer les 3 menus A la base je m'étais constitué une pâle de 11 titres Puis en fait je me suis rendu compte que comme j'avançais quand même bien Et que le groupe Facebook sur lequel on est quasiment 2000 est hyper actif Et donne vraiment une foule d'idées Ma pâle est plutôt évolutive C'est à dire que bon bah j'en ai lu quasiment la moitié de ce qui était prévu Mais il y a d'autres titres qui se rajoutent au fur et à mesure Donc du coup ça va me permettre de tenir pendant ces 3 mois Oui parce que la booktubeuse en carton que je suis a oublié de vous préciser Que le challenge avait commencé le 1er septembre Et que ça se terminait le 30 novembre Pour le premier menu l'automne frissonnant La première catégorie s'appelle Hurlons dans les bois Et là on va parler plutôt thriller, angoisse, horreur Des trucs un peu creepy mais pas non plus hyper traumatisants Pour honorer ce menu j'ai décidé de lire enfin le tome 9 de Kassane Donc la série de manga de Daruma Matsumura J'ai déjà lu à l'heure actuelle, je vous ferai un update lecture de toute façon très bientôt Vous laisserez la chronique sur le blog dans la barre d'infos Je ne vais pas m'attarder, c'est toujours l'histoire de cette petite fille très laide Qui au décès de sa mère va recevoir le fameux rouge à lèvres Qui lui permet de voler le visage de ses victimes Pour corser un petit peu la chose parce qu'un manga c'est quand même un petit peu facile J'ai décidé de rajouter Reste avec moi de Jessica Warman publié chez Pocket Jeunesse Qui va raconter le réveil plutôt difficile du nano Qui va se réveiller sur un bateau en le lendemain de soirée Et se rendre compte qu'elle est morte Le truc pas creepy du tout Je veux dire, tu te réveilles décanée, tu sais pas ce qui t'est arrivé C'est encore pire que la gueule de bois quoi Elle va du coup essayer d'enquêter avec ses propres moyens Je serais tentée de vous dire, elle va enquêter avec les moyens du bord Parce qu'elle s'est réveillée morte sur un bateau Mais à mon avis ça fera rire que moi Non c'est pas bien plus, j'ai pas envie d'en savoir plus Il est assez gros donc je pense que l'histoire va être bien menée En tout cas j'espère Deuxième catégorie de ce menu s'appelle la crypte des morts vivants Là on passe déjà un level dans l'horrifique de l'horrifique Avec des bestioles, avec des vampires, des zombies, des trucs pas vraiment super frais Le but là pour le coup c'est vraiment de vous coller le frisson Pour vous préparer comme il faut à Halloween J'ai décidé de partir sur Horror Store de Grady Hendrix La couverture peut vous rappeler le catalogue Ikea Et c'est fait exprès puisqu'en fait on va suivre l'histoire d'un magasin de meubles Qui à la nuit tombée voit arriver des bestioles Pas franchement... Le genre de bestioles que vous avez pas franchement envie de croiser au rayon literie quoi Le deuxième menu est un menu beaucoup plus soft, beaucoup plus cosy Que j'ai décidé de pour ma part d'honorer en premier Histoire de se mettre bien pour la rentrée, de commencer le challenge doucement Donc du coup j'ai déjà validé mes deux lectures Alors pour ce menu douceur de vivre, la première catégorie c'est Creepy Spooky Halloween Donc c'est des histoires un peu sombres, plutôt fantastiques Qui vous collent des petits frissons mais bon pas de quoi non plus grimper au rideau Pour honorer ce menu j'ai donc décidé d'attaquer par Nightfall Écrit par Jake Halpern et Peter Kujawinski C'est publié chez Pocket Jeunesse et là je suis vachement embêtée parce que... Comment vous dire, j'ai détesté ma lecture Comme je vous l'ai dit il y a un update qui devrait pas tarder à arriver Donc je vais pas m'apesantir sur cette déception Si ça vous intéresse encore une fois je vous linkerai en barre d'infos le lien vers la chronique sur le blog Tout ça pour vous dire que en gros c'est censé raconter l'histoire de trois adolescents Qui vont se retrouver coincés sur une île sur laquelle le soleil va se coucher pendant 14 ans Techniquement c'est pas l'île rêvée pour les gens qui ont un peu peur du noir Et qui sont un peu frileux Voilà parce qu'on se caille et on voit rien Donc les trois protagonistes vont se retrouver là paumés tout seuls dans un village qui a été déserté Parce que tout le monde a pris la tangente sauf eux C'était hyper prometteur, la couverture est inquiétante Voilà moi ça m'avait vendu du rêve Autant vous dire que la déception a été assez amène Ma critique peut paraître assez acerbe Mais j'essaierai de développer ça plus tard Bon pour la catégorie suivante ça a été un coup de coeur Donc ça rattrape Pour la catégorie Fall in Love Il fallait lire quelque chose de très Koukou Ning, feel good Idéalement de la romance Ou des histoires, de liens familiaux, amicaux Enfin voilà des trucs un peu sympas J'ai donc décidé de lire Ne t'inquiète pas pour moi De Alice Kuipers Publié chez Albin Michel dans leur collection Whiz Et là on va suivre l'histoire d'une mère et sa fille Qui vivent toutes les deux Et qui s'écrivent des post-it sur le frigo Pour communiquer parce qu'elle n'arrête pas de se manquer Jusqu'au jour où la mère va annoncer à sa fille Qu'elle est atteinte d'un cancer du sein C'est pas trop le genre d'infos que tu laisses sur un post-it Du coup la maladie va bouleverser Plus ou moins intensément le quotidien des deux femmes Et moi j'ai beaucoup aimé toutes les réflexions Qui ont été faites autour de la relation mère-fille De l'adolescence, de la maladie C'est vraiment très bien écrit C'est moi parce que sinon je vais carrément vous faire l'update maintenant Et c'est pas du tout le but En résumé j'ai validé ce menu Il y a eu un gros beurk Et un beau petit coup de coeur Donc bon voilà On passe à la suite Sereinement Le dernier menu s'appelle l'automne en chanteur Et là on va plutôt tabler sur des légendes, des contes, du voyage Voilà l'idée c'est de voir un peu du pays La première catégorie s'appelle légendes d'ici et d'ailleurs Donc là c'est vraiment typiquement de découvrir des contes d'autres civilisations Donc voilà vous avez un peu le choix du fond de la forme Mais faut que ça voyage A l'origine dans ma palle j'avais mis Contes Zen d'Henri Brunel Qui sont des contes plein de sagesse et de philosophie asiatique Et puis je me suis rendu compte avec grand bonheur Qu'il y avait quand même plein d'autres choses qui rentraient dans la catégorie Du coup je vais pas me gêner pour essayer d'évacuer un petit peu des trucs Qui prennent la poussière depuis quelques temps dans ma palle Et c'est notamment le cas pour les mythes nordiques illustrés Que j'ai ici dans la collection cartonnée des éditions Usborne Je n'y connais strictement rien aux légendes nordiques À part Thor et Mjolnir Je crois que c'est ça le nom de son My hand this hammer Du coup c'est l'occasion de s'y mettre C'est pour les enfants C'est écrit très gros Il y a plein d'illustrations Ça va être vite lu Et je pense qu'il y a moyen de kiffer Et dans la foulée je vais en profiter pour lire les contes de Bidel Le Bard Écrits par J.K. Rowling Parce que je l'ai dans ma palle depuis Je crois qu'on va éviter ce genre d'informations dans les vidéos à l'avenir Parce que ça fâche finalement Déjà que ma palle est monstrueuse Mais en plus si vous le saviez depuis le temps qu'elle traîne Laissez tomber Je pense que j'ai pas trop besoin de vous le présenter Les contes de Bidel Le Bard C'est les contes qui ont bercé l'enfance de tous les petits sorciers du monde de Harry Potter C'est notamment dans ce recueil qu'on trouve la légende Vous savez des reliques de la mort Qu'Hermione lit dans le 7ème film Donc j'imagine dans le 7ème tome Je n'entends que du bien Il est le temps, plus que temps même De sortir ce petit bouquin de ma palle Et parce que j'ai encore un bouquin qui rentre dans la catégorie Légende d'ici et d'ailleurs Je vais en profiter pour lire Le magicien d'hôte Et oui, ne me jetez pas la pierre, je l'ai jamais lu En même temps, c'est plutôt un conte traditionnel aux Etats-Unis Et en France, c'est vrai qu'il est quand même passé plutôt à la trappe Donc c'est écrit par L. Frank Baum Et je l'ai dans la superbe édition de chez Usborne Qui est encore une fois en carton, molletonné, illustré Voilà, c'est... En gros, je suis une grosse inculte Mais je vais essayer de me soigner un post-automne Et on arrive enfin à la dernière catégorie Qui s'appelle Féérique Citroux Bibidi Bobidi Boum Non mais pour vous dire, je filme, il fait quasiment 32 degrés dans ma chambre J'ai le cerveau qui pète, voilà J'ai les neurones qui fondent Rien ne va plus Donc il faut vraiment qu'on termine cette vidéo Pour valider cette sous-catégorie de Féérique Citroux Là pour le coup, les lectures sont assez variées Ça part du conte pour aller jusqu'au nature writing Donc concrètement, vous y mettez un petit peu ce que vous voulez Du moment que ça vous fait voyager quoi Ça a été ma toute première lecture pour ce challenge Il s'agit du Train perdu et autres histoires mystérieuses Qui est un recueil de nouvelles publiées chez l'école des loisirs Qui promettaient des histoires très fantastiques Est-ce la farbelle à l'interprétation ? Ce qui est tout à fait vrai Les histoires sont hyper déstabilisantes pour certaines Oui non, parce qu'en fait, je l'ai déjà lue Et ça viendra aussi dans l'update Mais je peux pas m'empêcher de déblater C'était vraiment un pipelette J'ai plutôt bien aimé ma lecture Mais je me suis rendu compte que ça rentrait pas franchement dans le thème Parce que c'était pas des contes, c'était pas des légendes Ok, c'était du fantastique Mais il n'y avait rien de féerique là-dedans J'ai réfléchi et j'ai trouvé autre chose dans ma palle Ma roue de secours a été une excellente découverte Il s'agit du Secret du Quai XIII Écrit par Eva Ibbotson Et publié chez Albert Michel Toujours dans leur collection Wii Ce roman jeunesse a été vraiment une super lecture Parce que, en fait, ce que je ne savais pas avant de l'attaquer C'était qu'il a servi d'inspiration à J.K. Rowling Pour poser les bases de son univers Harry Potter Et c'est vrai que ça se ressent Parce qu'il y a quand même pas mal de petits points C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire d'une île mystérieuse Peuplée de créatures magiques Par laquelle on peut accéder que dans des passages secrets Qui s'ouvrent tous les 9 ans Sous la gare de King's Cross Déjà, passage secret vers un monde magique à King's Cross Ding 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 Ça doit parler à vos petits coeurs de Potterhead Le jeune prince de l'île Qui a été capturé dans notre monde Par une personne un petit peu malveillante 9 ans après Une équipe de 4 personnes Une sorcière Un ogre Un magicien Et une fée Vont être dépêchés Pour aller récupérer le petit prince Dans notre monde C'est franchement génial Je vous le recommande Franchement, si vous cherchez une lecture jeunesse drôle Amusante Divertissante Et en même temps intelligente Foncez Ça va vous plaire Je vous en parle plus en détail Dans 15 jours maximum C'est promis Ça y est Cette vidéo est enfin terminée J'espère qu'elle vous a plu Vous aurez pu piocher quelques petites idées lecture par-ci par-là Comme je vous l'ai dit Cette pâle est très fluctuante Elle évolue vraiment en fonction de mes envies Et de ce que je vois passer sur les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas à aller checker l'article Que je vous laisserai en barre d'infos N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires Pour me dire quelles sont vos lectures Est-ce que vous avancez bien Est-ce que vous vous êtes lancé dans le challenge Ça me fera vraiment super plaisir d'échanger avec vous En attendant je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Tchao tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz